Mais où es-tu ? Mais puisque je te dis que je ne peux pas venir Et je peux savoir pourquoi ? Je suis venue exprès chez toi pour te faire un petit dîner aux chandelles Et toi tu ne t'aimes même pas venir Oh mais c'est pas ma faute, c'est un truc qui m'est tombé dessus comme ça Quand est-ce que tu vas arrêter de te foutre de moi hein ? Tu comprends pas, si j'ai fait la cuisine c'est pour qu'on passe un moment ensemble Oui je sais mais je suis super coincée là Allez avoue Mais quoi ? Tu doutes de mes talents de cuisinière c'est ça ? Oh mais non 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 pas du tout je te promets Mais alors c'est quoi le problème ? Pourquoi tu viens pas ? Mais enfin puisque je te dis que je ne peux pas du tout me libérer, tu fais exprès ou quoi ? Tu mens Mais non Je te crois pas, dis-moi avec qui tu es Mais avec personne je te jure Ne me dis pas que tu es encore en train de me tromper ? Mais non pas du tout, je m'occupe d'un truc urgent et puis j'arrive T'as intérêt à trouver une meilleure excuse sinon ça va barder Je suis désolée, c'est assez compliqué à expliquer Je vois, ça commence vraiment mal Je te rappelle que c'est ton avant que je porte dans mon ventre Tu pourrais te montrer un peu plus responsable de temps en temps pour changer Oui je sais Tu dois changer de vie Ito On dirait que ça t'amuse de jouer les gamins immatures Kotonouane ne me dirait jamais ça à elle Quoi ? Mais ça va pas ? Ça va pas de parler d'elle maintenant ? Ça ne la concerne pas à nos histoires Tu vas répondre ? Dis, elle est là ? Tu préfères passer ta soirée avec elle ? Réponds-moi ! Mais t'avais pas qu'à tomber enceinte aussi Pardon ? Et en plus il a fallu que t'en parles à tout le monde C'est limite si c'est pas passé dans le journal Tu crois que c'est facile pour moi ? Ito, attends ! Non ! Cette conversation est terminée, j'en ai plus qu'assez qu'on passe la morale Je rentre chez moi Ah c'est pas vrai Ah quoi encore ? Un message de Sekai qui me demande pardon Je rentre chez moi Je ne peux pas perdre Moi, c'est quand même maré en train d'être Sous-titrage MFP. 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 Oh pardon, je suis vraiment désolée, tu n'es pas au courant à ce que je vois, comme c'est drôle. De quoi ? Raconte ! Elle était amoureuse de lui, si elle ne t'en a pas parlé, ce n'était pour pas te faire du mal. Quoi ? Elle, elle, elle a été plus digne que toi, elle n'a pas fait tout son possible pour nous éloigner l'un de l'autre. Et pourtant, elle était rêve dingue amoureuse de Hito. Setsuna est ma meilleure amie, elle ne ferait jamais ça. Tu ne la connais pas, tu ne la connais pas aussi bien que moi, elle n'est pas capable de me trahir, comme je suis quelqu'un qui n'est pas très rancunier, je ferme les yeux et je te pardonne tout. On va repartir à zéro. Ah oui ? Sekai m'a répété cent fois que je comptais beaucoup pour toi. Et puis, elle m'a dit aussi d'arrêter de me focaliser sur moi et de m'occuper plutôt de tes sentiments. Oh ! J'ai décidé de suivre ses conseils et je vais m'occuper que de toi et de ton bonheur. Tu vas voir, on va être heureux ensemble. Et moi, dans tout ça, je fais quoi ? Toi, tu vis ta vie de ton côté, Hito n'aime que moi et il attend juste que je revienne vers lui. Je suis sûre que c'est ce que tu veux. Sûre et certaine, je t'aime et je crois en nous. Arrêtez, s'il vous plaît ! Puisque je vous dis d'arrêter ! Arrêtez, s'il vous plaît ! J'ai mené la petite enquête à son sujet. Il s'appelle Hito. Oui, je sais. Son anniversaire, c'est le 11 octobre. Et son groupe Songa, c'est O-Négatif. Mais pourtant, je t'avais dit que c'était pas la peine. Ah mais si, il a volé à ton secours à la rentrée des classes. Il n'y a pas plus gros menti comme entrée, non ? Et puis, je suis sûre que t'as tes chances. Et puis, j'ai trouvé plein d'autres informations sur lui. Apparemment, c'est un mec bien. Il a une excellente réputation. Et puis, aucun squelette dans le placard. Et crois-moi, j'ai bien cherché. C'est vrai ? Et puis, en plus, il est super mignon, tu trouves pas ? Et malgré tout... Malgré quoi ? Malgré l'amitié qui vous séparait, il a fallu que tu lui présentes la fleur que tu convoitais dès le départ. Mais malgré tout... Tu as voulu avoir le beau bruit, alors que tu lui as quand même présenté cette fleur que tu convoitais dès le départ. Non, c'est faux ! Tu as fait alors compris à ton amie qu'elle avait une dette envers toi. Car c'était peut-être grâce à toi qu'elle avait rencontré l'homme de sa vie. Tu lui as même montré comment s'y prendre pour cueillir la fleur. Juste histoire de te faire bien voir. Juste histoire de te faire passer pour la bonne copine. Mais non, c'est faux ! Tu ne t'es que servie d'elle pour te rapprocher de lui. Tu n'es qu'une hypocrite. Mais non, c'est faux ! Dis la vérité. Mais non, ce n'est pas ça. Je ne peux pas me croire. C'est la vérité, je te jure. Dans ce cas, pourquoi, Sekai ? Pourquoi ? Si tu ne t'étais pas assise à côté de lui. Si tu ne lui avais pas présenté Kotonoha. Si tu n'avais pas complété dans leur dos. Rien de tout cela ne serait arrivé. Et tu ne te retrouverais pas seule et ensemble, détestée de tous. Setsuna ! C'est faux ! C'est faux. Oui, rien de tout ça n'est vrai. Je n'ai jamais obligé Hito à se comporter comme ça avec toutes ces filles. Il n'arrêtait pas de me répéter qu'il ne voulait que moi et personne d'autre. Ce n'est pas de ma faute si je l'ai cru. Oh, j'ai un message ! Oh, quoi ? De Hito ? Kotonoha va donner les coordonnées d'un hôpital où on pratique les apportements. Plus on s'y prend tôt, plus le corps s'enmet facilement de l'opération. Non, non, non ! Tiens, de ces cailles. Il faut qu'on se paramètre tous les deux. Je suis chez toi dans dix minutes. Eh bien, vas-y, assieds-toi. Je suis contente de te voir. Ça s'est passé comment, à la clinique ? Tu veux que je te fasse du thé ? Laisse, j'y vais. Si elle se trouve, elle s'est trompée. On ne dirait pas qu'elle est enceinte. Oh, si seulement ça pouvait être vrai, hein, ouais ! Tiens, c'est un message de ces cailles qui me demande pardon. Il y a écrit quelque chose plus loin. Adieu ! Non, 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 non ! Voilà ce que tu mérites ! Non, pitié des cailles ! Non, arrête, je t'en soublie ! Tout ça, c'est de ta faute ! Toi, vivant, tu ne vivras jamais avec Cotonoua ! C'est ce qui a rien fait, je t'en suis. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501